Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve sur le DLC d'Elden Ring en New Game Plus 3 et je vous montre comment battre assez facilement le lion d'encens qui est cette fois-ci un petit peu un boss secret dans la zone bien plus tardive sur le jeu. Pour cela, je me suis équipé du bras du démon sanglant et j'ai mis dessus la griffe du lion et je suis avec une arme ici en plus 25. Le but va être tout simplement de stunt le plus possible l'adversaire avec griffe du lion et vous verrez que globalement sur cet adversaire-là, trois coups de cette cendre de guerre le stunt directement. Lorsque vous lui avez mis le coup de grâce, vous pouvez directement réenchaîner sur un coup de griffe de lion et ça lui fera très très mal. Petite astuce supplémentaire, lorsqu'il va passer en phase mal mort, moi j'ai utilisé la lame relique sacrée pour pouvoir tout de suite envoyer la cendre de guerre, l'onde dorée, afin d'éliminer tous les petits crapauds qui sortent de partout. Comme ça, on est déjà de nouveau plus facilement en 1 contre 1. Dès que c'est fait, je suis retourné sur mon bras du démon sanglant pour tout de suite réenchaîner sur des coups de griffe de lion pour stunt l'adversaire. Pour moi, la phase du mal mort est la pire, donc maintenant le reste du combat va être relativement simple. Pour vous protéger des attaques de glace de l'adversaire, n'hésitez pas à prendre vos distances, à passer derrière les pylônes. La glace ne traverse pas, contrairement au mal mort. Au niveau des attaques, je continue de spammer la griffe du lion pour pouvoir faire beaucoup de dégâts et tout de suite stunt l'adversaire pour pouvoir faire un maximum de coups critiques. Vous voyez qu'ici j'ai enchaîné et en général ça va par 3, dès que j'en fais 3 des coups qui touchent, je peux enchaîner sur un coup fatal. Et encore une fois, quand il se relève, vous avez l'opportunité de renchaîner sur une attaque. Donc ne soyez pas trop gourmand, pensez des fois à prendre quand même un petit peu vos distances, rejauger un petit peu le combat pour éviter, comme moi ici, de vous retrouver dans des combos qui peuvent faire très très mal. Pour éviter la tornade, c'est très simple, vous avez juste à esquiver, soit en courant, soit en faisant une roulade, c'est très très simple. J'ai un petit peu avancé le combat parce que j'étais en recherche de distance, j'ai quasiment rien fait jusque là, et vous voyez que j'ai tout simplement rushé l'adversaire sur la fin pour lui mettre mes derniers coups. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser un petit peu cette astuce, ça vous aidera peut-être. Moi en attendant, je vous laisse la CTR et sportez-vous bien, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501